on va visiter les bâtiments on va diriger sur le numéro 1 voir ce qu'il ya dedans alors c'est un ancien centre de vacances abandonné là on va traverser voir ce qu'il ya à l'intérieur bon il n'y a pas grand chose là ça on va tout voir ici c'était le sanitaire avec les douches et tout voilà est ce que c'est solide ok on va sortir par là aïe 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 ici je sais pas ce que c'est on va voir ce qu'il y a au fond mais tiens justement allons voir allez on rentre c'est parti bah apparemment ça c'est à l'air de des chambres ok ok c'était pas mal faut le dire ok ok alors comme quoi c'est vraiment défoncé c'est abusé là c'est une salle d'activité on va sortir on va essayer de retourner sur nos pas c'était les sanitaires c'est l'immeuble numéro un voilà on va passer au numéro un 0 2 on ira voir un petit tour dans la forêt on va voir apparemment pas grand chose si on va rentrer dedans il n'y a pas d'étage apparemment ça a l'air d'être abandonné depuis un moment on va les voir en face c'est assez vaste c'est assez grand de ronces aïe ça pique passé par là bâtiment numéro 3 devait être des chambres aussi dans cet immeuble dans ce bâtiment voir un peu ce qu'il y a dedans il y a pas grand chose à voir parce que tout est défoncé je viens de voir un truc tomber qu'est ce que c'est un petit papillon magnifique magnifique voilà bah ici c'est un peu difficile à savoir ce que c'était quelle pièce était sa fonction ok on a notre bâtiment juste sur la droite celui-là on l'a visité on a vu ce que c'était tout ça on a vu on a vu ce bâtiment il nous reste celui-là on va le voir de suite il y en a un autre juste là-bas voilà apparemment ça ça devait être des sanitaires les toilettes avec les douches et tout ça c'est assez grand apparemment et il devait avoir des chambres ça ça devait être des chambres ça voilà ah 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 bon bah pas grand chose d'intéressant je suis pas attendu à trouver les bureaux alors maintenant on va se diriger vers le dernier bâtiment on va voir ce qu'il se passe ce qu'on peut trouver là-bas bon c'est celui-là et je pense qu'en fait je l'ai vraiment vu on va voir ce qu'on peut monter en haut voilà apparemment là-bas il y a des étages je vais voir si on peut monter en haut juste là-bas ça attend un petit peu pour faire un petit zoom là-bas il y a une étage on va essayer d'y aller en passant par là si on peut y accéder serait pas mal on va voir ce qu'on peut y aller mais on va voir ce qu'on peut y aller on va voir ce que l'on va voir ce qu'on peut y aller non en fait c'est même pas un étage c'est le toit qui est comme ça mais bon on va sortir de là on va sortir j'ai dû couper parce que j'ai rencontré des personnes je vais vous expliquer ce que je faisais ici voilà je vais filmer cet endroit pour montrer un peu ce qu'on pouvait y trouver du coup maintenant on peut faire un petit tour dans la forêt alors c'est aussi un endroit où on fait beaucoup de airsoft vous voyez des zones au fond ce n'est pas il n'y a pas de sdf ici c'est vraiment que du airsoft vous avez plein de petits passages et tout comme ça c'est pour ça que vous avez vu des pneus tout à l'heure voilà il ya beaucoup beaucoup de gens qui font de du airsoft je m'en répète plusieurs fois alors là je vais me diriger vers la sortie simplement passer par là voilà aujourd'hui en retournant le futur dans le présent voilà le camp le nouveau centre le nouveau terrain tout a été refait celui a été abandonné derrière les bois la végétation la nature a reprisé droit voilà on skid ici à la prochaine ciao